Bonjour, bonjour mes amis Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver. Oui, 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 je suis un petit peu à la bourre pour mes énergies de la pleine lune. Mais bon, pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis quelques mois, vous savez que Lou est toujours en retard. Voilà, elle est toujours à la course et toujours en retard. Alors, mon retard, eh bien, j'ai passé justement quelques jours avec un petit Capricorne. Et ce petit Capricorne, c'est ma sœur. On a enfin pu passer quelques jours, enfin, rien que toutes les deux. Voilà, je lui fais un petit coucou. Si tu m'entends, juste te dire que j'ai passé un bon séjour et que ça m'a fait du bien et que je t'aime fort. Voilà, désolée, c'était un petit message, mais elle en a besoin pour le moment. Et puis, j'ai besoin de lui dire aussi. Alors, mes Capricornes, mes courageux, mes petits Capricornes, mes courageux, on va voir quelles sont vos énergies de cette pleine lune du 24 juillet. Pleine lune en verso, cette fois-ci, en opposition au lion en solaire, qui aura lieu, je pense, vers 4h30, 5h du matin, qui aura lieu très, très, très tôt. Sachez que les énergies de la pleine lune, comme je le dis souvent, c'est quelques heures avant et deux jours après, d'accord ? Ça dure, c'est vraiment à son zénith pendant presque trois jours. Deux grosses journées, en tout cas, deux grosses journées complètes. Alors, on a quoi pour mes amis Capricornes ? On a le rêve, on a le succès, waouh ! Le rêve, le succès ! Alors, attention que ceci, je le dis, le redis, je me répète toujours et encore, c'est un petit peu trop haut, quoi que je vais les prendre parce qu'elles me parlent. Elles me parlent vachement. Donc, sachez que c'est une guidance générale, comme d'habitude. Elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Donc, prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. C'est assez sympa aussi d'aller voir, si vous le connaissez évidemment, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, si vous ne le connaissez pas, si vous savez, l'heure de votre naissance, vous pouvez toujours aller sur des sites internet et je peux vous dire que vous allez trouver facilement. Alors, il y a ici certaines personnes qui sont dans la lutte, d'accord ? Qui sont dans la lutte contre le conditionnement. Ben, c'est totalement d'actualité. Je n'arrête pas d'avoir des vidéos, de faire ici des guidances pour cette pleine lune concernant ce qui se passe actuellement peut-être en France. Je sais que mes amis français m'écoutent énormément. Voilà, je le dis, je le redis. Je suis, sachez que vous êtes dans mes pensées depuis une semaine. Je suis tout cœur avec vous et je vous envoie un océan de pensées positives, un océan d'amour. Je suis vraiment, 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 vraiment avec vous et en toute solidarité et en tout, voilà, avec toute mon âme. D'accord ? Voilà, je trouve que c'est important de le dire. Alors, les rêves que vous avez, on est en train de me dire ici que ce dont vous rêvez, s'il vous plaît, arrêtez peut-être de les rêver, d'accord ? Parce que si vous arrêtez de rêver et si vous actionnez votre vie, vous allez vous diriger vers quelque chose de, vers vraiment un franc succès. Vous avez la carte du succès sur les choses dont vous rêvez. Alors, qu'est-ce qui vous empêche ici de ne pas y aller ? Qu'est-ce qui vous empêche de dire non ? Eh bien, c'est le conditionnement dans lequel peut-être vous vous êtes mis tout seul, d'accord ? Et là, je vois pour certains de mes Capricornes qu'il y a une lutte acharnée. Il y a une lutte acharnée de sortir de ce conditionnement. Il y a une lutte acharnée, justement, de vouloir changer les choses, de vouloir un peu comme changer de vie, d'accord ? Eh bien, et pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Mes Capricornes, je vous connais parce que j'en ai quand même pas mal autour de moi, notamment ma sœur. Je vous connais clairement bien. Vous êtes des personnes qui êtes tellement, vous avez force et courage. Regardez, ben ça, c'est vous. C'est fou, hein ? Force et courage, c'est vraiment vous. Vous avez cette force et vous avez ce courage à en devenir dingue, hein ? Fidélité, vous êtes des gens qui restez fidèles. Ce qu'il y a, c'est que cette fidélité, elle peut vous perdre. Alors, comprenez-moi bien, elle peut vous perdre, pourquoi ? Parce que la fidélité, elle est dans vos valeurs, d'accord ? Et de temps en temps, il y a une petite étincelle qui fait que, ok, dans mes valeurs. Mais quelles sont mes valeurs actuellement ? Eh bien, mes valeurs ici, c'est mon bien-être. C'est le bien-être dont je rêve, d'accord ? Je rêve ici d'une autre vie, je rêve d'autre chose. Comme disait le groupe téléphone, je rêvais d'un autre monde. Et j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de rêver d'un autre monde. Là, c'est trop de cartes, mes chéris. Allez, on va aller voir avec Gégé, ce que Gégé a à nous raconter pour mes amis Capricorne. Hop, elle a bien sauté, celle-là. Alors, il y en a qui s'inquiètent peut-être par rapport à une enfant, une petite fille, d'accord ? Par rapport à des enfants. Pour d'autres, et ça va parler à quelqu'un en particulier, on va lui demander de reprendre son enfant intérieur, de le caliner, de le bercer et de faire beaucoup plus attention à lui, d'accord ? Soyez la maman ou le papa de cet enfant, de cet enfant qui n'est autre que vous, d'accord ? Votre enfant intérieur, c'est celui que vous devez protéger. Je le dis et je le redis souvent, je vous ai dit, l'où elle radote. La personne la plus importante pour vous en se bâmon, ce ne sont même pas vos enfants. C'est vous. Alors là, je vois qu'il y a des Capricornes, vraiment, qui prennent un peu le taureau par les cornes, là. Les Capricornes qui vont vers le succès, qui sont déterminés. Là, j'ai vraiment de la détermination ici. La détermination à avancer coûte que coûte. La détermination à, j'ai l'impression, à se faire entendre, d'accord ? Coute que coûte. C'est bien. Soyez déterminés. Ne vous laissez pas faire. Ici, il y a un changement radical par rapport à une femme, d'accord ? Peut-être une femme qui avait une sorte d'emprise sur vous. Une femme qui était par rapport à ce conditionnement-là, qui vous conditionnait. Alors, ça peut être votre supérieur hiérarchique, comme ça peut être votre maman, comme ça peut être un collègue ou n'importe quoi. Quelqu'un qui avait comme une sorte de pouvoir sur vous et qui vous conditionnait. Et alors là, c'est vraiment ça, c'est stop, c'est stop, c'est j'en ai marre de me laisser faire ici. Oula, mes capricornes ! Je pense que les énergies, allez voir un petit peu dans les trucs astraux, mais je pense que les énergies sont ultra positives pour vous. Ouais, clairement, clairement, vous avez, je crois que tout le monde a envie de ça, mais clairement, vous, ici, vous êtes arrivé à un moment de votre vie. Où vous êtes déterminé à bousculer un petit peu, à bousculer votre vie pour avoir, pour bénéficier d'une certaine paix, d'une certaine sérénité, mes petits loulous. Alors, ça va prendre du temps, ça c'est ce qu'on vous dit, ça va prendre du temps, il va y avoir des choses administratives peut-être à régler. Et ça va prendre du temps aussi par rapport à un monsieur. Voyez comment ça vous parle. Ou par rapport, c'est peut-être par rapport à vous qui allez mettre du temps pour éclaircir peut-être certaines choses avant d'actionner des choses dans votre vie. On va les voir avec l'oracle des miroirs. Alors, ouais, clairement, ici, pour certains d'entre vous, on me parle de séparation, d'accord ? On me parle de, peut-être de nouveaux contrats. Ici, on va essuyer, on va essuyer un échec. Il y a du retard, d'accord ? C'est ça que je voyais tout à l'heure, qu'il y avait la carte du temps qui revenait. La carte du temps ici. Alors, vous voyez ici, ça peut être plein de choses cette carte. Mais moi, je sens que pour arriver à concrétiser vos choses, pour arriver à ce dont vous rêvez, pour arriver à ce succès-là, qui est vachement mérité, laissez-vous du temps, d'accord ? C'est important. Arrêtez peut-être de lutter. Arrêtez de vous épuiser. Ça, c'est ce qu'on me dit, d'accord ? Ici, on me parle d'hérédité. Ouais, ici, c'est par rapport à une enfant, par rapport peut-être à une... Vous êtes prête ou prête à en découdre par rapport à votre enfant. C'est marrant, hein ? Ça, ouais, là, clairement, pour certains d'entre vous, mes Capricornes, on va peut-être parler d'une séparation. On va peut-être parler d'une séparation, d'accord ? Et séparation avec détermination. C'est juste incroyable, ce tirage. Effet boomerang, d'accord ? Ce sont des choses qui ont déjà été ou faites ou discutées. Donc, séparation qui a déjà été faite ou discutée. Vous avez peut-être aussi vécu... Vous avez peut-être connu de la séparation de vos parents, ici. Vous avez l'impression de reproduire quelque chose. Je vois au niveau de l'hérédité, séparation boomerang, que c'est comme si vous vous disiez, mais en fin de compte, en fait, je vais faire comme mes parents. Je vais me séparer, d'accord ? Et j'ai l'impression que ça va à l'encontre de vos valeurs, d'accord ? Mais peut-être que vous allez évoluer. Peut-être que, oui, il y a un travail ici. Il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des gens qui sont autour de vous et qui vous soutiennent, mes Capricornes, d'accord ? Vous voyez comment ça vous parle ? Évidemment, ça ne peut pas parler à tous mes Capricornes. J'espère que tous mes Capricornes ne pensent pas à se séparer. Ça va être la révolution des Capricornes, ici, en ce bas monde. Alors, mes chéris, encore une petite carte pour mes Capricornes en signe solaire. Voilà, on me demande ici, apprenez à vous protéger, d'accord ? Apprenez à vous protéger. On me parle ici au niveau de votre sexualité. Alors ça, ça peut être un message très clair. Si vous avez une sexualité qui est un petit peu, on va dire, débridée, faites attention et de vous protéger. Voilà, ça, c'est un message très, très clair, d'accord ? On vous dit ici que vous allez retrouver du plaisir, que toutes les phases, ici, vont être assez, peut-être assez douloureuses, assez contraignantes. Vous devrez vous protéger, d'accord ? Faire attention à vous, mais vous êtes vraiment à la recherche. Vous voulez retrouver quelque chose. Vous allez, comme un épanouissement. Vous voulez vraiment retrouver du plaisir dans vos relations et dans ce qui se passe dans votre vie, au quotidien, ici, mes Capricornes. Allez, on va continuer pour voir si on a d'autres messages, hein, mes chéris ? Alors, les Capricornes, ici, il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive à vous. Alors, entendons-nous bien. C'est quelque chose que vous connaissez, d'accord ? Peut-être une personne que vous connaissez déjà. Peut-être quelque chose où vous aviez des doutes, vous étiez entre doutes et certitudes. C'est un peu bizarre de vous dire ça. Mais en tout cas, clairement, c'est quelque chose qui va vous arriver, d'accord ? Qui va arriver, qui va recréer de l'harmonie autour de vous. Waouh ! Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Mais quelque chose auquel vous pensez, peut-être régulièrement, d'accord ? Vous savez ce qui vous fait du bien. Oula, ça, c'est un petit peu trop de cartes. Ouais, là, clairement, ça va vous éclairer sur les sentiments. Alors, au niveau de vous éclairer, vous avez non seulement, ici, un éclaircissement total sur ce qui est en train de se passer. Mais en plus, vous avez la bougie. C'est comme s'il n'y avait plus de doutes pour vous. C'est comme si c'est, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois mettre en marche, je sais ce que je dois actionner. C'est incroyable. Actionner, c'est vraiment ça. C'est H, l'homme, je suis dans l'action. On est, c'est dingue, je vous sens vraiment prêt à l'action, prêt à bouger. D'accord ? Prêt à bouger pour retrouver vraiment beaucoup de sérénité. Pour retrouver peut-être une sérénité au sein de votre foyer pour certains et certaines d'entre vous. D'accord ? On va continuer un petit peu notre tirage. Mes petites Capricornes chéries. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore, Capricornes ? Alors, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous regardent, qui vous, c'est un peu l'œil, la surveillance, vous voyez, l'œil de Moscou, comme on appelle ça. Qui vous regardent d'une autre manière, mais pas avec des bonnes intentions. Donc, soyez vigilants, mes chéries. D'accord ? Soyez très vigilants des personnes ou de ce qui se passe autour de vous. Ouvrez l'œil et le bon. C'est ce que j'ai envie de vous dire. J'ai eu des ennuis de micro. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, je suis désolée. C'est pour ça que j'essaie de parler un tout, tout petit peu plus fort. C'est au cas où mon micro ne fonctionnerait pas bien. Voilà, je suis sûre que vous entendez mes messages. En tout cas, j'espère. Bon, alors, ça va provoquer des tensions. Il y a des choses ici qui vont provoquer certaines petites tensions, là, avec ces personnes, justement, qui portent un regard sur vous, qui portent un mauvais regard sur vous. Je sais qu'ici, avec ce qui se passe autour de nous, il y a des gens qui vont un petit peu changer. Attendez-vous que vous soyez pour ou contre ce que vous savez. Attendez-vous à avoir des discussions, à avoir des tensions, à avoir des conflits, à faire en sorte qu'on vous regarde autrement. D'accord ? C'est totalement ridicule. Je pense que chacun a le choix. Vous savez, je suppose de quoi je parle. Je pense que chacun a le choix. surtout de choisir pour lui, de choisir pour son corps. Ici, clairement, il va, avec cet éclaircissement-là, ça va créer des portes ouvertes. Ça va créer des opportunités, mes chéris. Là, vous êtes vraiment, clairement, vous allez partir vers quelque chose de meilleur. Ouh là là, j'ai encore des cartes qui foutent le corps, là. On a encore la carte de la lenteur. Vous avez la carte du bateau. Alors, vous êtes sur un départ. Vous êtes clairement sur un départ, mais ça va se faire lentement. D'accord ? Ici, il y a des nouvelles alliances qui vont se créer. Des nouvelles amitiés. Et ça va être riche. Des belles amitiés. D'accord ? Ça va vous apporter énormément de richesse, mes chéris. Alors, on termine votre tirage avec le petit oracle de la magie de la lune. C'est un nouvel oracle. Je me suis fait plaisir il n'y a pas longtemps. Et franchement, je l'adore. Je crois que je l'ai utilisé la première fois pour la nouvelle lune. Au mois de juillet, justement. Ouh là ! Voilà. Et je l'adore. Les messages... Je trouve les messages très impactants. Et vraiment très puissants. D'accord ? On me parle de rayonnement. Oh là là ! Écoutez bien. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. C'est vraiment ça que je voyais dans votre tirage. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose. Ose contribuer comme tu le désires. Osez, mes petits capricornes. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous aura un petit peu, justement, fait prendre conscience, peut-être, pardon, de certaines choses. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. À vous abonner, si ce n'est déjà fait. Et puis, à commenter. Je peux vous jurer que je réponds à chacun, à chaque message que je reçois. Tant que je peux le faire, je continue à répondre à chaque message. Alors, n'hésitez pas à commenter sur ma chaîne. Vous pouvez même mettre des messages, si c'est plus personnel. Vous avez mon adresse e-mail que vous trouverez dans le à-propos. Et me mettre des messages personnels auxquels je répondrai vraiment avec tout autant de plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit très, très bientôt pour les énergies du mois d'août. Je vous fais de tout gros bisous. Sous-titrage ST' 501